Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on n'a jamais été aussi proche de la fin du KvK saison 4 puisqu'il ne reste plus qu'un jour 16 heures 12 minutes et 37 secondes à présent avant le méga mercato car plus j'en parle et plus vous m'en parlez vous êtes vraiment nombreux à chercher un serveur soit jeune soit vieux soit mort soit performant en tout cas j'espère que le fait d'avoir évoqué avec vous la mise à jour des royaumes impérium et ceux qui étaient sortis du royaume impérium parler du 166 ou du 1353 vous montre qu'il y a des royaumes très très performants en tout cas que ce soit en ligue aux iris ou même l'horreur de leur KvK parce que c'est des royaumes qui gagnent leur KvK qui peuvent être intéressant si vous cherchez à migrer n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo comme d'habitude je vous mets lien aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout 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 aidez nous à éclater le plafond des 5000 abonnés qui devra arriver très très prochainement n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également passons donc aux différents sujets que nous avons aujourd'hui déjà on le voit c'est la mort excepté le jardin infini qu'on a déjà évoqué c'est la mort il n'y a rien en ce moment vous allez me dire il y a appel du clairon et jeu de pouvoir franchement c'est pas là dessus qu'on va s'éclater c'est vraiment creux je me demande où on est l'annonce du prochain patch puisque je vous rappelle en plus pendant l'annonce du 1 0 33 alors j'ai recherché les mails mais je n'ai pas retrouvé rappelez vous on devait avoir très rapidement sous 15 jours après la mise en place de ce patch là on devait avoir normalement et le super la super finale de la ligue aux iris qui affrontait les quatre derniers d'anubis contre les quatre derniers d'horus c'est toujours pas le cas donc je pense qu'ils attendent peut-être la fin des kvk de la saison 4 des kvk pour le lancer sachant que d'autres kvk se lancent en ce moment je trouve ça assez étonnant qu'on l'ait toujours pas mais soit donc vous le voyez on n'a rien mais ça n'empêche pas lilith même si en ce moment c'est calme de nous gratifier de belles pubs de belles pubs c'est bien évidemment très très ironique vous êtes beaucoup aussi à m'en parler donc je voulais vous montrer les deux meilleurs pubs du moment on est spammé par ses pubs sur facebook donc déjà regardez la première vous allez voir le niveau de la pub donc franchement ça n'a strictement rien à voir avec le jeu je ne sais pas pourquoi ils mettent de l'argent pour faire ce genre de pub alors certains d'entre vous ont une théorie et disent que comme ce jeu là tourne comme rock regardez ça ressemble à rien ça du dessin en papier comme rock tourne et ben les mecs se concentrent sur sur leurs autres jeux sur arena battle je crois que c'est ça le nom j'ai jamais fk arena voilà se concentre sur afk arena en termes de pub cette première pub là on sent pas du tout au jeu la deuxième c'est encore pire regardez le jeu est méconnaissable alors on voit très rarement des pubs sur rock qui ressemble vraiment au jeu et certains d'entre vous me disait aussi s'en plaignait justement parce que ça ressemble au jeu et au départ ils étaient ils n'avaient pas envie de jouer à ce jeu et c'est en voyant des vraies images du jeu qui sont venus au jeu parce que ce jeu là ça leur faisait penser à civilisation ils n'avaient pas joué j'avais pas envie de jouer à ce jeu là parce que là clairement quand on regarde cette pub là c'est clairement du civilisation ça n'a strictement rien à voir avec rock bref en tout cas voilà ces pubs sont vraiment elles sont vraiment à l'ouest et je comprends pas pourquoi les mecs diffusent ça ça ne donne clairement pas envie de jouer au jeu dans les petites découvertes aussi que je voulais vous partager regardez il ya en ce moment sur sur un des je crois que c'est sur reddit une petite un petit c'est pas un concours mais disons plusieurs joueurs qui montent des photos des héros dans leur état je dirais naturel dans leur habitat là où il ya des statues des héros alors déjà est ce que vous arrivez à deviner qui est ce héros là le premier que je vous montre là déjà la statue elle est énorme quand j'ai vu comme impressionnant regardez comment c'est tout petit en dessous donc une statue colossale les mecs ont dû vraiment galérer c'est une statue en chine et c'est la statue là pour le coup on le reconnaît bien c'est la statue de guanyu donc elle est assez impressionnante et quand je l'ai vu je me suis dit vraiment les mecs ils ont fait une statue de ouf je vous en montre une deuxième celle là elle est plus difficile à reconnaître qui c'est et d'ailleurs je vais pas vous dire qui c'est je vais vous laisser deviner en commentaire qui c'est n'hésitez pas à le mettre en commentaire évidemment une fois que l'un d'entre vous va l'avoir mis tous les autres vont avoir la réponse mais voilà devinez qui est celui là alors pour le coup je trouve qu'il n'est pas du tout ressemblant à celui qu'on a dans le jeu donc moi même je n'aurais pas misé sur lui j'aurais misé sur un autre commandant et je pense que vous allez faire la même erreur que moi pour toujours ce qui se passe dans la communauté en ce moment on a un petit drama en cours qui concerne notre ami schizgul un petit drama en cours puisque il a dû se fendre d'un message il y avait une polémique sur le fait que sur le chat des 10 75 alors le 10 75 c'est vraiment une grande alliance et quoi qu'on pense de schizgul franchement ça reste un très bon joueur un très grand joueur évidemment il est parti pris pour l'illite et il les critique jamais notamment sur le je dirais le attila takeda gate où lui il disait mais non il n'est pas nerfé etc il n'est pas il n'est pas énorme etc etc et il a reconnu après à demi moxie il était quand même un peu awesome même si à côté de ça il a fait une vidéo pour montrer que le duo parfait pour contrer attila takeda c'était martel et constantin il en a fait des vidéos pour montrer qu'il n'était pas si cheat que ça attila takeda donc il va toujours dans le sens de l'illite mais en tout cas il il tient bien la baraque et il tient bien son rôle de roi et regardez ce message donc dont il s'est fendu sur le discord de son alliance car apparemment il y a des choses qu'on débordait ça a fait un mini drama il y a eu des propos apparemment encore une fois je dirais borderline type raciste qui ont été dit sur sur un de ses canals et donc il rappelle tout sur le discord en vocal notamment et donc il recadre tout le monde il rappelle tout le monde à l'ordre sur ceux de son discord c'est propre c'est très bien fait il n'y a pas de menace sous jacente alors que en vrai bien évidemment vu son statut de content de créateur officiel s'il y avait ce genre de propos dans l'alliance qu'il lead ça pourrait vraiment lui porter un grand préjudice donc il a bien raison de recadrer c'est fait proprement il n'y a pas de menace c'est très clean on voit souvent malheureusement des r5 ou des leaders d'alliance qui ont besoin de sortir la menace d'être d'être vulgaire ou d'insulter dire des grossièretés pour pour essayer de se faire respecter là c'est vraiment propre c'est vraiment clean on reconnaît bien le style de she's ghoul et franchement c'est c'est un très bon leader c'est le signe d'être d'être un très bon leader un très bon roi et un excellent r5 donc je voulais vous montrer ça pour si certains ont entendu parler de la polémique pour qu'elle s'éteigne toute seule et en tout cas il fait ce qu'il faut pour cela et encore une fois je le félicite pour ça passons à présent à de la baston comme d'habitude un de la grosse baston et vous êtes certains à m'avoir fait remarquer que je vais souvent sur les très gros kvk mais moins sur les plus récents et les plus jeunes on va s'y rendre donc on va aujourd'hui se rendre sur un kvk beaucoup plus jeune avec des teams beaucoup plus petit mais c'est aussi dû au fait que c'est beaucoup plus jeune et d'ailleurs en allant dessus j'ai remarqué regardez les royaumes ça va à présent jusqu'à 1900 vient d'ouvrir les serveurs 1905 à 1908 qui sont marqués en nouveau vous voyez il y en a un des deux qui ouvre dans 17 heures qui à 17 heures 20 minutes d'heure qui est tout jeune il vient tout juste d'ouvrir donc aïe on a passé la barre des 1900 c'est assez énorme quand même quand vous y pensez il ya énormément de serveurs on a plus de 900 serveurs à présent sur rock alors certains sont déserts mais c'est quand même énorme donc si vous cherchez un tout jeune serveur ou ou crée un compte ben allez sur le 1908 mais préparez vous à sortir la cv parce que ce genre de royaume sont des royaumes avec beaucoup d'asiatiques puisqu'il ya une très grosse une très grosse campagne en asie qui dure car le jeu cartonne de ouf là bas beaucoup plus pour nous en europe ou qu'en france ou même qu'aux us donc c'est pour ça qu'il ya à présent beaucoup de coréens et beaucoup d'asiatiques sur ce jeu allons donc sur le kvk dont je vous parlais qui franchement est vraiment pour un je dirais un petit kvk parce que ça reste beaucoup plus léger que tout ce qu'on a vu reste un kvk quand même de haut niveau le mien n'était pas à ce stade là en tout cas pour mon premier kvk parce que c'est leur premier kvk il faut bien le rappeler on va sur les serveurs 1697 à 1704 pour connecter un premier kvk de manière assez simple tous les royaumes se suivent 97 98 jusqu'au 1704 c'est lors du premier kvk si vous ne l'avez jamais fait aussi vous en souvenez pas on est tout de suite avec les royaumes qui sont sur notre continent et donc forcément il n'y a pas de matchmaking et forcément ça crée un déséquilibre de ouf c'est à partir du second kvk qu'on se retrouve à avoir du matchmaking et qu'est ce qui se passe sur ce royaume là et ben c'est exactement comme mon premier kvk alors en composition c'est exactement comme mon premier kvk en niveau ça n'est pas on a une alliance qui est toute seule face à toutes les autres donc c'est relativement simple regardez là on a une découpe donc le serveur qui est en haut à gauche le vert est sur son terrain et il y a une bataille entre le 701 le 700 le 698 on a une bataille assez colossale avec des rapports qui sont vraiment monstrueux donc là cette porte là ils l'ont eu c'est celle là où si je dis pas de bêtises il ya eu une guerre de ouf pour l'apprendre c'est assez simple en fait c'est tout le monde contre le rouge donc ils sont 6 contre le 1697 le 1697 qui est sur le papier le plus gros royaume alors c'est pas un impérium on a déjà vu des impérium à ce niveau là mais en tout cas ça n'est pas un voyez c'est des royaumes avec des alliances qui ont des beaux niveaux regardez je vous montre un screen des puissances des alliances du classement donc on se retrouve avec des alliances qui sont autour des trois millions donc ça reste des beaux niveaux pour des trois milliards pardon des beaux niveaux pour cette ancienneté de royaume sans être des royaumes de avec des scores de ouf comme on peut le voir aujourd'hui avec des GWM à 18 milliards bien évidemment mais ça reste des très gros niveaux et ils ont quand même des très grosses baleines puisqu'ils ont déjà des joueurs qui ont des très haut niveau qui frôle les 100 millions et donc vraiment ça va des combats de ouf et des deux côtés donc il y en a une zone une grosse zone de combat ici je vous invite à aller voir c'est intéressant de voir la stratégie qui est mise en place par ces joueurs qui ont des niveaux plus petits plus faibles et qui s'investissent de ouf je vais vous montrer un rapport et croyez moi lors de mon premier kvk ou pourtant j'étais avec des très très gros joueurs lors de mon premier kvk je parle pas que sur mon royaume je parle les royaumes autour j'étais face aux lg par exemple et ben on n'avait pas des rapports comme comme celui que je vous montrer donc il ya eu un combat de ouf qui a duré très très longtemps pour la prise de cette porte là celle là cette porte de niveau 5 qui était très défendue par les 697 c'est pour ça que ça avance vraiment petit à petit là ils sont tous contre eux contre le rouge donc ils vont réussir à reprendre l'avantage sachant qu'au départ ils ne l'avaient pas et regardez ce rapport il est tout simplement monstrueux franchement là je vous avais montré le rapport des du 4k 93 sur la défense de leur porte face au serveur 1300 mais là ce rapport là il est tout autant monstrueux même si il est un niveau en dessous bien évidemment mais rappelez vous on est sur des royaumes qui sont vraiment jeunes et qui sont leurs premiers kvk donc déjà regardez la liste au niveau du renforcement par le 97 regardez cette liste elle est tout simplement interminable franchement je sais pas si c'est pas le rapport le plus long que j'ai vu en renforcement regardez c'est je pensais même pas qu'on pouvait avoir autant de noms là dedans au départ je voulais vous le prendre en screen et vous montrer juste le screen mais je me suis dit que c'était pas possible vous montrer le screen il va falloir que je fasse 1000 screen donc autant vous le montrez réellement le vrai rapport et regardez moins 57 millions d'un côté moins 57 millions d'eux alors là on n'a pas d'at-il attaqué d'un ils sont loin de l'avoir donc ça fait des rapports plus équilibrés et plus facile à défendre on attaque et on défend avec des unités classiques on attaque avec des césar men met on défend avec des charles richard c'est vraiment du standard d'un côté 6 millions 7 de mort de l'autre côté 4 millions 8 de mort 69 millions 714 mille de blessés légers d'un côté et c'est mais c'est des scores de dingue 51 millions de blessés légers de l'autre et il restait encore de l'autre côté 10 millions 121 et restant 1 million 6 donc vraiment un rapport de ouf et sur la défense de porte regardez on est principalement il ya déjà des joueurs qui sont en full t5 donc c'est c'est énorme franchement j'avais il n'y en avait pas moi je peux pas souvenir qu'il y avait autant de joueurs avec des t5 dans les défenses pour pour les prises de bord et regardez ces rapports il est interminable les mecs ils ont tous pris un petit peu ça a renforcé vraiment de dingue évidemment une très grande majorité de t4 mais quand même avec des t5 et puis il ya des mecs qui à la fin défendent avec ce qu'ils ont regardé 96 mèches lui le pauvre il a même mis des t1 il a mis ce qu'il avait il n'avait que 2000 t4 on voit évidemment mais en tout cas vous le voyez tout le monde vous posez souvent la question vous me la posez oui je suis un petit joueur est ce que je peux participer au kvk bien évidemment déjà un avec les ressources vous pouvez soutenir l'effort de guerre puisque ça coûte très cher de soigner pour les joueurs qui ont les t5 ou même les t4 au début et de bien évidemment on peut aller dans une porte et défendre il n'y a jamais trop de troupes dans une porte donc allez-y regardez c'est interminable ce rapport je pourrais lister pendant dix minutes et si on regarde en dessous pareil au niveau des troupes qui ont tapé qui ont soir mais la porte là il faut regarder la longueur de ce rapport il est vraiment interminable donc intéressez vous à ce qu'il y ait encore des morts pour ceux qui ont soir mais la soir mais c'était vraiment une connerie voyez il a pris 50 mille morts pour pour une connerie il aurait dû soit retirer retirer sa troupe pour pour pas mourir même lui pareil 78 mille morts donc là en revanche ils ont des morts pour 56 mille morts ils ont vraiment des morts pour rien sachant que au final il ya la porte elle a tenu si on remonte tout en haut à la galère pour remonter j'en ai pour cinq minutes à chaque fois si si on regarde la porte elle a tenu comme vous l'avez vu il ya des troubles voilà il ya des troupes restantes donc la porte elle a tenu et ils ont 10 bandes le rallye donc vraiment un kvk de dingue vous le voyez ça dégage c'est en train de se battre alors ce qui se passe c'est que en plus il ya un décalage qu'on voit fréquemment dans les jeunes royaumes sauf quand il ya eu des migrations de très grosses alliances il ya un décalage puisque le 97 vous le voyez là c'est lui qui a l'avantage pourtant il s'est fait repousser parce qu'il était à la porte et il a tous les autres contre lui malgré tout mais il a l'avantage pour la simple et bonne raison là c'est qu'au moment où je recorde c'est le moment où eux on est au mieux enfin en je dirais il est si je dis pas de bêtises c'est une alliance asiatique donc pour eux on est dans l'après-midi hier quand ils sont fait en milieu d'après midi hier quand ils sont fait attaquer repousser sur les rapports que je vous montre ils étaient sur le même temps mais après par la suite ils étaient la nuit c'est en train de dormir et face à eux ils ont tout fuseau horaire sauf le fuseau horaire où ils sont là le plus connecté donc forcément sa contrebalancer une vague dans un sens une vague dans l'autre on connaît ça et ça va se finir comment ça va se finir à celui qui va tenir le plus longtemps et qu'aura le plus de ressources mais là en tout cas le 697 reprend très nettement l'avantage c'est la seule grosse zone de combat donc si vous allez suivre ce kvk elle est ici en plus ce qui est intéressant c'est qu'il ya une très grosse communauté fr sur sur ces royaumes là donc si vous cherchez des jeunes royaumes avec des mecs qui sont prêts à se battre parce que vous êtes un petit compte où vous voulez recommencer sur un jeune royaume considéré quand ils auront fini leur kvk bien évidemment les le 701 par exemple qui qui a un royaume avec avec des bonnes alliances et qui n'a pas du tout à rougir de la comparaison avec d'autres royaumes plus anciens comme tous les royaumes qui sont là vraiment franchement j'ai c'est un très très bon niveau il me posait la question plusieurs joueurs sur plusieurs royaumes du kvk 88 me posait la question comment est leur kvk qu'est ce que ça vaut etc et ben ils ont la réponse là ça reste un kvk de très haut niveau avec des très bons combattants revenons-en sur le 1164 les amis et pour finir je vais répondre à une des questions faq que l'un d'entre vous m'a posé à savoir qu'est ce qui se passe du côté des dsp et djwm suite à tout ce qu'on a vu au fait qu'ils sont aussi les deux moqués sur les réseaux puisque ils ont fait un pack pour pas se battre le fait que les jwm se préserver en kvk puisqu'ils se disaient encore une fois pour s'investir pleinement dans la ligue aux iris et qu'ils l'ont perdu le drama en cours qu'il y avait chez eux qu'est ce qu'il se passe de leur côté apparemment ce qui est en préparation encore une fois je le tiens de plusieurs d'entre vous et plusieurs sources différents y compris je dirais sur la source de destination il s'avère que la source de destination c'est un peu osé mais vous l'aurez compris il s'avère que apparemment un gros jump est en préparation de plusieurs royaumes pas que les jwm de très très gros royaumes et de très gros joueurs de très gros alliance se prépare à faire un jump ensemble alors quand je dis jump le terme est un peu usurpé puisque c'est pas un jump sur un nouveau royaume c'est un jump sur un royaume déjà bien établi mais ils sont en train de mettre en place une stratégie une technique pour tous migrer ensemble et aller sur un royaume qui deviendrait donc un méga royaume du coup si le k93 ne se dépeuple pas il pour il se pourrait que le k93 ne soit plus le royaume le plus puissant en termes de puissance nette et je dirais ou le serveur le plus peuplé en termes de nombre de joueurs actifs puisque si leur stratégie au jwm ou dsp et aux autres qui vont se rendre sur ces royaumes là fonctionne il s'avère qu'ils vont faire un méga royaume ultra peuplé ils ont une stratégie très très au point pour pour réaliser ce jump parce que bien évidemment le si on a 10 de chez eux qui jump il ya un royaume qui peut devenir très rapidement imperium mais en tout cas ils ont une stratégie bien organisé ce jump doit avoir lieu prochainement une fois qu'il aura eu lieu je vous raconterai l'histoire un peu de l'intérieur de ce jump puisque j'ai été mis dans pas mal d'échanges concernant ce process je dirais de migration massive et je manquerai pas de vous en parler pour vous en tenir informé voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude vous savez ce qui vous reste à faire n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas déjà fait ce n'est pas encore fait qu'attendez vous je ne sais pas qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien l'attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et Sous-titrage ST' 501